10 scandales sanitaires Partie numéro 3, le sucre Plus de 50 000 morts par an Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a mangé autant de sucre que son grand-père pendant toute sa vie Vous vous imaginez ? On consommait 1 kg de sucre par an par personne en 1800 5 kg en 1900 Aujourd'hui c'est 35 kg par an et par personne Le sucre est partout, surtout là où on ne le voit pas C'est un enjeu et un scandale sanitaire majeur de notre époque Avec derrière de très très gros intérêts économiques 140 morts par jour Plus de 50 000 morts par an juste en France C'est 15 fois plus que les morts sur les routes Les coûts sanitaires du sucre sont incalculables Au bas mot 20 milliards par an Dans le monde, c'est plus de 3 millions de décès chaque année qui sont liés au sucre C'est dans le top 10 des tueurs selon l'OMS Le sucre agirait sur notre cerveau d'une manière similaire à la cocaïne ou l'héroïne Elle nous ferait basculer dans de terribles dépendances Diabète, obésité, hypertension, cancer, carie, cholestérol, asthme, Alzheimer, trouble psychique, suicide, immunodéficience Les conséquences du sucre sont dramatiques Un milliard, c'est le montant qu'a mis sur la table les lobbies de l'agroalimentaire en Europe entre 2006 et 2010 Pour empêcher la mise en place d'un feu tricolore qui allait indiquer aux consommateurs la qualité nutritive de ce qu'ils achetaient Alors pourquoi il a fallu des années pour qu'on commence à peine à mettre en cause le sucre dans le développement de l'obésité ou encore du diabète ? Pourquoi on commence à peine à reconnaître scientifiquement que le sucre pourrait participer, voire même déclencher de nombreuses maladies ? Pourquoi il y a si peu de financements publics et d'études scientifiques qui sont faites sur les conséquences du sucre ? Pourquoi les autorités françaises, européennes ou internationales ont tant de difficultés à légiférer sur le sucre ou même à donner de simples recommandations ? Quels sont les réels dangers du sucre pour nous et pour nos enfants ? Voilà à quoi va tenter de répondre cette vidéo Dans un premier temps, il est important de savoir de quoi on parle Donc nous allons tenter de définir rapidement et précisément qu'est-ce que le sucre Le sucre désigne la grande famille des glucides qui est composé à la fois des sucres lents et des sucres rapides